Le grand débat national vu depuis Saint-Isan de Médoc apparaît comme une opération d'enfumage. Le maire de cette commune de 450 habitants avait déjà envoyé une lettre au président de la République, refusant de s'impliquer, car la question essentielle du pouvoir d'achat n'était pas abordée. On ne peut pas me faire croire, parce que je vois que ce n'est pas vrai, que quelqu'un qui touche le SMIG, qui a une famille à nourrir, il y arrive. Il ne vit pas, il s'en vit. Je ne dis rien de celui qui touche le RSA et qui touche 575 euros s'il est tout seul et célibataire, et à peine 700 euros s'il est en couple. C'est impossible de vivre aujourd'hui avec ça. Les quatre teintes fixées par le Premier ministre concernent l'écologie, la démocratie, la fiscalité et l'État, mais sont en décalage avec ce monde rural et viticole. Si on pouvait augmenter le SMIG de 500 euros, moi je me rappelle l'époque de 1981 quand Mitterrand était élu, il faut passer le SMIG à 1500 euros, je traduis directement. On n'y est même pas encore, depuis 1981. Un peu plus loin dans le bourg de Saint-Isan, le seul café-épicerie. Philippe Bonnetty, un retraité de 70 ans, il fait souvent ses courses. Le grand débat ne l'inspire pas beaucoup. En fait, je crois que notre président a encore fait des thèmes qui sont à côté des préoccupations des citoyens. La gérante de l'affaire depuis 7 ans se dégage tout juste un SMIG. Madame Tessier a soutenu les Gilets jaunes lors de la première manifestation et revendique de quoi vivre. Il faudrait plus donner un salaire plus important, ça c'est sûr, et moins d'aide sociale, comme ça il y aurait moins de fraude. Et ça, il me semble que déjà à la base, ça c'est déjà un bon départ. En fin de compte, à Saint-Isan-de-Médoc, les citoyens sont plutôt sceptiques à l'égard du grand débat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !